Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition Nice, tout de suite, les choix de la rédaction. Elle a remporté le concours national des meilleurs apprentis de France dans la catégorie maquillage. Rencontre avec cette jeune niçoise dans quelques instants. Elle s'appelle Justine Galean. Cette niçoise de 18 ans vient de remporter à Paris le concours national des meilleurs apprentis de France. Dans la catégorie maquillage. Elle s'était préparée pendant deux ans pour un travail sur le thème du carnaval. Son portrait avec Hélène France et Nathalie Morin. A 18 ans tout juste, Justine Galean est une élève qui a toutes les raisons d'être fière de son travail. Le 26 septembre dernier, en concours national à Paris, elle a remporté la médaille d'or du titre de meilleur apprenti de France en maquillage. On a fait beaucoup d'heures en plus des cours. Donc tous les temps de livres qu'on avait, on était ici à l'école en train de s'entraîner. Une préparation de deux ans avant la prise des cours et après leur fin le soir sur le thème cette fois-ci du carnaval de Venise. J'ai fait un loup avec un dégradé de bleu sur le côté du visage. Donc ce côté-là et l'autre. Et sur les épaules. Ensuite j'ai fait des arabesques noirs sur le visage aussi pour mettre en valeur le dégradé. Et aussi sur les épaules et un collier de perles. L'an passé déjà, une élève de l'école Élégance Gontard avait remporté le même titre que Justine. L'exigence des enseignements, l'implication des professeurs ont créé une émulation parmi les 300 élèves. Je n'enseigne plus maintenant, mais moi j'ai un cursus de maquilleuse pro et c'est vraiment un échange. Ça me permet d'avoir un véritable échange avec les élèves. Parce que là je me consacre à ce concours avec elles sur notre temps libre. Et du coup, bien sûr, ça permet de rebondir sur tout ce qu'elles ont appris en cours de maquillage avec leurs professeurs. Et j'espère qu'elles vont garder cet esprit de concours qui est un esprit de remise en question sans cesse. Et une pro qui se remet en question sans cesse, c'est une pro de qualité. Prochaine étape pour Justine, le titre de meilleur ouvrier de France. Pour se présenter au concours, il lui faudra d'abord obtenir son diplôme de bac pro et être salarié.